Pourquoi le journal Ouest France annonce aujourd'hui qu'il a fait le choix de ne pas commander de sondages d'ici la présidentielle ? L'édito de son rédacteur en chef pointe leur prolifération et notamment le fait, je cite, qu'il ne faudra bientôt plus de programmes politiques mais simplement écouter ce que veulent les uns et les autres. Et vous, qu'en pensez-vous ? Décryptage et réaction, Camille Wormser avec Sandrine Rueau. Plus aucun sondage politique dans les colonnes de ce journal et ce pendant toute la campagne présidentielle. Le plus grand groupe de presse régionale français, Ouest France, prend une décision lourde de sens et l'affiche en une ce week-end et dans un tweet, vu plus de 800 000 fois. Ouest France ne participera pas à la grande manip, ne réalisera aucun sondage politique avant la présidentielle et évitera de perdre du temps à commenter ceux des autres. Moi, je n'ai rien contre les sondages. On peut tout à fait faire des sondages mais contre une avalanche de sondages qui est utilisée pour marteler les choses, pour bourrer la tête des citoyens, c'est insupportable. Une grande première pour un quotidien mais une décision assumée par le rédacteur en chef du journal. Quand je vois que des partis politiques ont eu l'idée, ont pensé à un moment donné désigner leur candidat à partir de sondages, je pense que c'est effectivement extrêmement inquiétant. Et que ça rendit long sur les dérives de notre système politique qui est fatigué. Une opinion partagée par de nombreux Rennes, interrogée cet après-midi. A chaque élection, on parle beaucoup de l'influence négative des sondages et on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. Ouest France a raison de supprimer tout ce qui est sondage et de revenir à la réalité comme autrefois où là, on avait un avis, on avait une orientation et on s'en tenait. Mais aujourd'hui, les sondages sont partout. Ils saturent l'espace public et médiatique et semblent éloigner les Français des vrais enjeux de campagne. Il faut les interpréter, ces chiffres comme toujours et il doit y avoir une place aussi pour le débat. Les personnes qu'on voit beaucoup la montée justement dans les sondages, c'est des personnes qui, à mon avis, montent sans doute à cause de ces sondages aussi. Je pense que ça crée une dynamique qui peut être peut-être parfois dangereuse aussi. De leur côté, les instituts de sondage plaident non coupables. Ce ne sont pas les sondages qui font l'opinion. Loin de là, il y a bien d'autres éléments. Ils ne sont pas l'alpha et l'oméga de la vie politique. Il y a évidemment, par exemple, les meetings, il y a les militants sur le terrain, il y a les réseaux sociaux. Les sondages, non, ne sont pas ceux qui déterminent la réalité de ce que vont penser les gens au moment de voter. A seulement 7 mois de l'échéance présidentielle, la guerre des chiffres est bel et bien déclarée.